J'avoue à Tov, il y a une très belle histoire que j'ai lue avec deux versions et qui concernait aussi le Rav Chaim Elul Chaliar du Rabbi Akretei. Vu qu'il habite en France, je me suis dit c'est l'occasion pour l'appeler et lui demander quelle version qui est juste. Et il m'a dit ni cette version ni l'autre version. L'idée dans les deux histoires, dans les deux versions elle est juste, mais là je vous l'ai présenté comme je l'ai entendu du Rav Chaim Elul par téléphone à qui je remercie d'avoir pris du temps pour me raconter l'histoire du début jusqu'à la fin. A Akretei, dans les années 75-80, il y avait une famille à Soulines et ils avaient un cousin qui habitait au Rensi. Ce cousin qui habitait au Rensi venait voir sa famille à Soulines de temps en temps. Un jour, il a dit au Rav Chaim Elul, je vais partir à New York. Rav Chaim Elul lui a dit, tu vas à New York, il faut aller chez le Rabbi. Il lui a trouvé une famille pour l'accueillir à Kronite, à Brooklyn, où le Rabbi habite. Et Shabbat, il était au Fabrengen. C'était le Shabbat Mevachim, le Shabbat qui bénit le mois de Kislev. C'est bien avant que le Kinnousa Shabbat Mevachim, la réunion des émissaires du Rabbi, a commencé. Le Kinnousa Shabbat Mevachim à Olami, la réunion des émissaires du Rabbi du monde entier, a commencé en Tavshin Memret en 1988. Ça, comme on l'a dit, il s'agit dans les années 75-79 environ. Donc, il était chez le Rabbi au Fabrengen, il ne comprenait pas un mot de Yiddish, le Rabbi parlait en Yiddish au Fabrengen. Et à la fin du Fabrengen, il a vu qu'il y avait des gens qui allaient prendre une bouteille de vodka. Le Rabbi leur donnait une bouteille de vodka pour le Chaim. Alors, de quoi s'agissait-il ? Avant, les gens qui avaient un... ils organisaient un gala, un dîner, une occasion particulière. Avant Shabbat, ils amenaient une bouteille de mashke. Une bouteille de mashke chez le Chassim, c'est une bouteille avec laquelle on dit le Chaim. Ça peut être de la vodka ou autre chose. Ils amenaient une bouteille de mashke chez le secrétariat du Rabbi. Après, lorsque le Rabbi rentrait au Fabrengen, le secrétaire amenait ces bouteilles-là, les mettait en dessous de la table. Puis, à la fin du Fabrengen, le Rabbi prenait de ces bouteilles-là et servait aux gens les Chaim. Les gens annonçaient quelle occasion, ils ouvrent un Bet-Rabad, ils vont faire un gala pour le Bet-Rabad, organiser telle et telle chose, etc. Et donc, ils distribuaient un peu sur place. Et après, donc, pour la soirée, pour la journée, pour l'événement qu'ils faisaient. Lui qui ne comprenait pas le Yiddish, il a vu qu'il y avait plusieurs personnes qui venaient, qui se présentaient pour prendre une bouteille de mashke. Il est venu lui aussi dans la queue. Et le Rabbi lui a donné une bouteille. Le Rabbi lui a dit, c'est pour le mariage. Bien, ce juif-là, il est reparti à Paris, à Créteil. Et lorsque il a rencontré le Rav Chahim Eloul, il lui a dit, écoute, le Rabbi m'a donné une bouteille de vodka. Mais pour le mariage, a priori, le Rabbi s'est trompé. Je suis déjà marié. Alors, le Rav Chahim Eloul lui a dit, écoute, je ne peux pas t'expliquer pourquoi le Rabbi t'a donné une bouteille de mashke pour le mariage. Mais en tout cas, je peux te dire une chose. Le Rabbi ne se trompe pas. Bon, le temps est passé. C'est arrivé avant Pessah. Comme vous le savez, la vodka, c'est de l'alcool, donc il est fait à base de blé, de 5 céréales qui sont khametz pendant Pessah. Et donc, il fallait le boire avant Pessah. C'est vrai, il y a une option de le vendre aussi à un non-juif. Mais chez le Hasidim, il est coutume de ne pas vendre quelque chose qui appartient au Rabbi, quelque chose de saint qui vient du Rabbi, ne pas le vendre à un non-juif. C'est la raison pour laquelle il fallait boire cette bouteille-là avant Pessah. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce juif-là qui habitait au Rhin-Sie ? Il a invité ses amis, une vingtaine de personnes, pour un dimanche midi. Comme ça, ils vont faire une fête ensemble. Et à l'occasion de cette fête, ils vont dire le Chaim avec la bouteille de mashke que le Rabbi l'a donné. Bien, quelques jours avant la fête qu'il a organisée, ce dimanche-là, sa femme, elle le dit qu'elle est très fatiguée. Elle n'a pas les forces d'organiser un repas pour une vingtaine de personnes. Alors, ils ont décidé, dans ces cas-là, de prendre un traiteur, d'aller dans la salle des fêtes du Rhin-Sie. Et là-bas, ils vont faire la fête comme ça, le mari ne voulait pas annuler. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ça arrive dimanche, ils viennent à la fête. Ils étaient dans la salle des fêtes. Il y a le rabbin, le rabbin du consistoire à Rhin-Sie, qui vient, qui rentre dans la salle. Il dit, ça ne vous dérange pas, j'aurai besoin d'un minyan pour un mariage dans la synagogue. Parce que si les hommes peuvent venir, les hommes se sont levés, sont partis à la synagogue. Les hommes sont rentrés à la synagogue. Il y avait le rabbin, le Khatan et la Kala. Le marié et la mariée. C'est tout ce qu'il y avait. Très étonné, bon, ils ont assisté au mariage. Et à la fin du mariage, la personne qui a organisé la fête va vers le Khatan Kala et dit, est-ce que vous avez organisé un repas, quelque chose ? Il dit, non, on n'a rien organisé. Eh bien, il lui a dit, j'ai le plaisir de vous dire, juste à côté, dans la salle des fêtes, le repas vous attend pour votre mariage. Ils sont rentrés là-bas, dans la salle, et ce monsieur a pris la parole. Il a dit, j'étais chez le rabbi. Eh, le rabbi donnait du mâche pour tout le monde. Le rabbi m'a donné une bouteille. Le rabbi m'a dit, pour le mariage. J'ai pensé que le rabbi a fait une erreur. Mais, finalement, je vois que le rabbi a envoyé la bouteille pour ce mariage. Le rabbi m'a donné une bouteille pour un mariage. Il se retrouve que ma femme ne pouvait pas le faire. Et moi, on ne pouvait pas le faire à la maison. On l'a fait ici, dans la salle des fêtes. Et pile à ce moment-là, il y avait le mariage du Khatan et la Kala. Et la fête, maintenant, c'est devenu une fête pour le Khatan et la Kala. Extraordinaire. C'est déjà extraordinaire, mais ce n'est pas fini. La Kala a demandé la parole. Elle a dit, moi, je voudrais raconter quelque chose. Pourquoi il n'y a personne à mon mariage ? Moi, j'étais déjà marié. Et j'ai eu une vie très difficile, très triste. Et j'avais peur de me remarier. Et j'ai eu un divorce qui était très difficile. Et suite à ce moment-là, je me suis embrouillé avec tous les gens de ma famille. Ils sont embrouillés avec moi. Et donc, personne n'a voulu venir à mon mariage. Mon mari, c'est un converti, un guerre. Et donc, il n'a pas de famille pour venir au mariage. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé seul. Et j'étais très douteuse en ce qui concerne le mariage. Est-ce qu'il fallait que je me remarie ? Parce que dans la fois précédente, lorsque j'étais marié, ça s'est mal passé. Et j'ai écrit une lettre au Rabbi. J'ai demandé au Rabbi, s'il te plaît, envoie-moi un signe que je fais la bonne chose. D'aller me marier maintenant. Et le Rabbi m'a envoyé cette bouteille de mashke, de khayim, pour mon mariage. Incroyable. Alors, le message, il est évidemment, le Rabbi ne se trompe pas. Le Rabbi voit les choses bien plus loin que nous. Quand on voit juste un autre bout du nez, on a l'impression que le Rabbi s'est trompé. Les choses, ça ne marche pas, ce n'est pas juste. Bientôt, ça va être 25 ans de Hiloula, depuis Gimel Tamouz III, Tramouz 1994. Le Rabbi a dit que nous sommes la dernière génération de l'exil, la première génération de la délivrance. Et à première vue de foi, on peut dire, peut-être le Rabbi s'est trompé, ça n'a pas marché, c'était un souhait. Il voulait, mais ce n'est pas arrivé. Cette histoire, parmi tellement d'autres, nous rappelle qu'un tzadik, un Rabbi, un chef de la génération, il voit beaucoup plus loin que nous. Il voit des choses de loin. Et lorsque le Rabbi nous dit que nous sommes la dernière génération de la délivrance, nous sommes la première, la dernière génération de l'exil, la première génération de la délivrance, c'est une certitude, c'est une évidence. Ça manque quoi ? Des fois, on ne voit pas tout de suite. Dans tous les cas, ça arrive. Il faut se préparer en rajoutant des actes de bonté et de bienfaisance pour accueillir ma chiach. Now, excellente journée, Shavua Tov.